re salut à tous on est de retour place de la république donc sur le studio tv debout je suis avec romain altman romain qui est secrétaire général de la cgt infocom c'est ça qui nous rejoint salut bonsoir romain raconte un peu de la journée d'aujourd'hui c'est une journée particulière ici mais pour vous surtout écoute une journée plutôt animée puisque donc on était encore sur une nouvelle mobilisation qui était pour nous satisfaisante puisqu'on était à peu près je crois d'après les premiers chiffres 500 mille en france donc ça montre malgré le nombre d'initiatives et de rendez vous une bonne mobilisation de haut niveau surtout en période de vacances scolaires donc plutôt intéressant une contestation qui s'ancre dans le temps et un cortège parisien puisque nous sommes là à paris assez dynamique pour notre part et avec une participation assez intéressante de salariés qu'on ne voyait pas forcément jusqu'à maintenant comme lesquels par exemple bah disons dans les entreprises que l'on couvre nous on est un syndicat donc des secteurs de l'information et de la communication donc on on couvre les salariés de la presse de la pub de la com des médias et on a des collègues qui se sont mobilisés qui ne se mobilisait pas jusqu'à maintenant mais qui l'a avait pris les dispositions pour participer à cette manif donc plutôt bien parce que des collègues certes contre la loi travail mais qui jusqu'à maintenant n'était pas rentré forcément dans le mouvement donc c'est aussi important et intéressant dans ce qu'on essaye de faire nous en tant que syndicaliste de convaincre des collègues de s'impliquer au delà du fait que ils s'y opposent à la loi travail et ça c'est plutôt intéressant pour nous oui c'est à dire que les gens qui sont opposés à cette loi sont pas forcément syndiqués on pense pas forcément que les intermittents puissent être par exemple syndiqués ce qui est pourtant le cas parfois oui c'est à dire qu'en fait nous notre action elle vise d'essayer de mobiliser déjà nos mandants ça c'est plutôt simple entre guillemets et après surtout d'engager le débat avec les salariés parce qu'aujourd'hui on a un taux de syndicalisation qui en France est certes pas très important mais les syndicats ont quand même un pouvoir j'allais dire de d'élargir la mobilisation de convaincre des collègues de discuter avec eux sur l'intérêt de se mobiliser dans leur intérêt parce que on voit bien que cette convergence des luttes elle concerne tout le monde donc c'est tout l'enjeu et le travail qu'on doit faire assez fort dans la presse donc on n'a pas ces représailles là par contre c'est vrai que dans d'autres secteurs comme la com ou la pub ou le numérique j'allais dire c'est des endroits justement où il ya un faible taux de syndicalisation ce qui est d'ailleurs préjudiciable pour les collègues eux mêmes donc on a des contrastes assez variés ce qui est sûr c'est que bon on peut pas dire qu'aujourd'hui enfin on peut se faire le constat de répression vis-à-vis des employeurs on en a quelques-uns quelques cas la vraie pression qu'on constate elle est surtout policière en tout cas ça a été d'ailleurs l'actualité récente de notre syndicat. Tu vas nous raconter d'ailleurs aujourd'hui parce qu'il y a eu pas mal d'actions. Oui pas mal d'actions et puis bon nous on sort d'une polémique la semaine dernière avec le ministre de l'intérieur qui a dénoncé vivement une affiche qu'on a édité que je pense que tout le monde a pu voir voilà qui est donc où on dénonçait les brutalités policières bon on était en plein congrès de la cgt parce que par ailleurs la semaine dernière on était tous à marseille pour préparer et discuter des orientations de la cgt et c'est vrai que bon le ministre a tenté une opération de communication qui visait à discréditer l'action qu'on menait avec cette affiche mais qui par ailleurs nous a valu énormément de messages de soutien des jeunes d'ailleurs qui nous remerciaient d'avoir levé un tabou parce que nous évidemment on remettait pas en cause le travail des policiers en 2015 qui n'avait rien à voir mais on parlait bien de la répression policière dans le cadre de la loi travail et on a eu de ce coup énormément de témoignages de parents aussi des jeunes qui manifestent qui nous ont remercié d'avoir pris cette initiative même si elle a créé la polémique parce qu'on a eu évidemment bien que nous soit de la gendarmerie et de la bac d'ailleurs aussi des policiers en civil qui peuvent aussi venir ici s'infiltrer parfois dans les AG etc on a parlé de méthodes qui sont un peu anciennes qui sont parfois de provoquer un peu des événements pour discréditer un mouvement et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations sur la position de la police on m'a parlé d'hélicoptères et de drones dans tous les sens sur la manif cet après-midi apparemment de ce qu'on nous a raconté à l'AG les gens étaient bloqués sur le pont d'Austerlitz volontairement pour pouvoir être ensuite gazé à bout portant tiré au flashball etc enfin on parle quand même d'une répression extrêmement agressive sous un gouvernement de gauche ça peut être surprenant oui c'est surprenant et puis c'est alors après faut faut pas être non plus naïf parce que à chaque fois qu'un gouvernement a eu à faire face à une contestation dans la rue très souvent sa tactique ou son approche est de mettre en avant j'allais dire les médias jouent ce rôle là malheureusement nous on interroge aussi les médias qui est notre profession quand même mettent en avant j'allais dire des éléments extérieurs qui focalise l'attention donc en l'occurrence les casseurs pour ne pas parler de la nature du mouvement et de pourquoi on manifeste et ça c'est un jeu qui est connu qu'on a déjà eu depuis plusieurs reprises ce qui est d'autant plus surprenant c'est qu'après il ya un rôle de la police qui en tout cas dans ce qui est le mouvement contre la loi travail extrêmement j'allais dire interrogatif parce que on n'avait pas et moi j'avais fait quand même quelques manifs j'ai à mon actif quelques années de militantisme à la cgt on avait rarement vu des forces de l'ordre au contact présent presque à côté de nous en train de manifester généralement ils se font quand même bien plus discrets dans la rue d'à côté ou pas loin mais pas de cette manière là alors d'ailleurs je sais pas si la fiche a créé ces témoins là mais en tout cas ce qui est sûr c'est que par exemple aujourd'hui pour ce qui est une bonne partie du cortège la police ou les forces de l'ordre étaient beaucoup moins présentes côte à côte avec nous ce qui a déjà à calmer les tensions après il ya eu ces problèmes à gare enfin pour nos sterlitz où là il ya eu effectivement quelques gazages et quelques matraquages mais c'est justement le fait de l'avoir dénoncé qui permet aujourd'hui d'en parler parce que ce qu'on a constaté quand on regarde toute la polémique qu'il ya eu avec l'initiative du ministre de l'intérieur et à bout portant on a commencé à projeter des gaz lacrymo mais à la bonbonne on parle de trucs des extincteurs à bout portant dans les yeux on a l'impression qu'ils ont changé d'ailleurs les les formules de leur lacrymo parce qu'elle est beaucoup plus résistante qu'avant donc il ya une véritable volonté aussi de dissuader oui c'était une volonté politique c'est pour ça que nous dans le message qu'on a qu'on a fait avec cette affiche était de dire il ya les donneurs d'ordres qui sont les gouvernants qui demandent à la police de jouer et d'appliquer des ordres ça c'est le premier point après nous ce qu'on a quand même voulu dire aussi c'est quand même dans la police il ya quand même quelques éléments sans généraliser mais il ya quand même des éléments qui sont assez violents qui ont envie dans des coudes nous on a eu par exemple dans les manifs on a eu cette réflexion anodine d'un crs mais qui symbolise en fait l'état d'esprit dont une partie d'entre eux sont en voulant passer un barrage le mec m'avait vu donc avec l'autocollant et il me dit de toute façon vous la cgt on vous attend c'est à dire qu'il ya quand même des forces de l'ordre qui sont assez à cran et qui clairement pour certains d'entre eux en tout cas ont envie d'en découdre et puis qui se sont surplus c'est à dire qu'il ya des femmes même des dames tout à l'heure qui témoignait qui disait qu'il ya une soixantaine d'années qui a dit à un moment donné allez-y je suis vieille tabassez moi et puis ils lui disent ta gueule enfin il ya plus de ils se librent à être livré sans aucune honte ni gêne à la population et ça crée un problème parce que c'est quand même les gens qui sont censés maintenir l'ordre et nous protéger finalement quand ils deviennent l'oppresseur on va vers un affrontement une confrontation qui peut être un petit peu c'est pour ça que nous on pose justement le rôle de la police et c'est ce que notre affiche qui est un peu certes j'allais dire directe claire franche un peu acide mais visait en tout cas à poser ce débat et quand on écoute tous les témoignages depuis ces derniers jours montre qu'on avait raison de le dénoncer et je le dis aussi pour nos téléspectateurs on a aussi justement lancé une pétition suite à cette affiche parce que c'était pas juste un coup de com on a lancé une pétition qui est aujourd'hui à 4600 signatures de différentes façons et d'essayer d'en savoir un peu plus sur le pourquoi du comment et sortir de ce mécanisme qui est sans pour personne finalement et du coup alors je passe du coq à l'âne mais salut je passe du coq à l'âne qu'est ce que tu sais la première fois que tu venais toi à nu debout alors nous à nu debout pour ce qui est notre syndicat on y est venu dès le début parce qu'en fait suite à l'appel qui avait été lancé au 31 mars on avait été un des premiers dans l'organisation à dire il faut y aller en tout cas on pense que c'est une expérience on savait pas du tout ce que ça allait devenir donc on y vient régulièrement nos équipes syndicales se relaient parce qu'on peut pas être là nous tous les soirs parce qu'on a aussi des mobilisations à préparer et engager le débat avec les salariés ce qui nous prend un peu de temps mais en tout cas ce soir ce qui était intéressant c'était votre initiative d'inviter officiellement entre guillemets des syndicalistes à venir voir si la jonction ou la convergence est possible et nous on pense qu'elle est possible pour les gens qui ne savent pas et qui n'ont pas suivi en gros il y a eu une tentative de rapprochement en tout cas aujourd'hui à travers la manifestation de mettre en commun les énergies les forces dans une convergence des luttes entre les syndicats et les gens qui sont là présentement à nu debout donc il y a eu une AG qu'on n'a pas pu vous retransmettre ce qu'on a eu des problèmes techniques en début de soirée qui a eu lieu avec des prises de parole de différents syndicats pour exprimer leurs points de vue et leurs appels et ensuite pendant toute la soirée des questions qui ont été posées sur internet et puis par les gens qui étaient présents à l'AG qui les ont interrogés et d'ailleurs en général il y a eu vachement de d'interrogations des gens qui avaient un peu peur peut-être de ce rapprochement tu peux comprendre ça oui il y a des interrogations sur la nature des mouvements parce qu'on a des approches différentes on a des pratiques démocratiques différentes et même si notre sens et notre objectif peut être commun et c'est ce qui est plus important il y a en tout cas des questions sur est-ce qu'on peut rapprocher des mouvements de nature quand même très différentes parce que nous on est implanté dans l'entreprise on n'est pas j'allais dire on est présents à l'extérieur de l'entreprise mais c'est pas la nature même de ce que peut être avoir nu debout et c'est pour ça que par exemple la venue du secrétaire général de la CGT je pense et de ce point de vue là un signe intéressant ça montre que voilà un syndicalisme ouvert à la société à la société civile et dont nu debout aujourd'hui est une expérience démocratique très intéressante y compris pour nous en tant que syndicaliste oui c'est à dire que c'est on peut être ensemble sans qui que ce soit récupère qui que ce soit exactement c'est vraiment une convergente on doit forcément en avoir qui vont dans la même direction et on s'est rendu compte ce soir qu'il y en avait pas mal c'est à dire qu'en fait ce qui est intéressant pour nous c'est que la CGT elle a une expérience parce que c'est une vieille dame comme on dit et j'allais dire une qui peut être quand même une force importante dans le combat qu'on mène elle en est même un peu à la pointe du moins elle essaie de jouer son rôle de ce point de vue là et elle peut être convergent justement avec cette autre approche qui est nuit debout ou des coordinations d'ailleurs lycéenne étudiante en vue justement d'élargir cette mobilisation de la société dans son ensemble et pas simplement que du monde du travail c'est assez intéressant on est un peu en train de réinventer peut-être des nouveaux moyens de lutte ou de convergence de lutte voire des fois peut-être un peu trop institutionnalisé en tout cas la nécessité de changer cette société ça c'est très important pour nous et puis ce sera peut-être l'occasion de dépoussiérer un peu le fonctionnement de la CGT bah oui bien sûr bah nous on essaye en tout cas notre niveau on n'est pas on la cgt n'est pas parfaite loin de là mais on essaye de bouger faire évoluer l'organisation avec nos expériences la com est notre point fort et notre adn j'allais dire mais aussi dans les pratiques militantes parce que faut se dire que le syndicat c'est pas que des vieux il ya quand même aussi des jeunes qui sont il ya quand même des choses qui évoluent malgré tout donc c'est pour ça que c'est des expériences parmi d'autres qui peuvent être intéressantes quoi à confronter mais écoute on espère qu'on va te revoir bientôt alors du coup avec plaisir n'hésite pas à repasser nous voir à nous donner des nouvelles un peu de ces avancées là et puis on espère vous retrouver du coup au moins dimanche au minimum dimanche au minimum dimanche et puis on verra comment cette union là donne de la force à ces mouvements collectifs on va s'y atteler on vous laisse on vous laisse retourner vers la G et on vous tiendra courant de la suite à bientôt salut donc bonsoir on va rendre l'antenne parce que on a fait à peu près le tour de la situation et on vous dit au revoir et puis ça chauffe un peu sur république allez ciao au revoir bonsoir